Chehu Prinat Masau Matan Be Emunah que maintenant tout le principe de l'autre monde on a dit c'est les échanges dans la Emunah quand on échange avec Emunah c'est-à-dire qu'on sait que tous ces échanges qu'on fait tout le commerce, toute l'appartenance des biens et quand on a acheté quelque chose quand on a vendu quelque chose pourquoi on a acheté telle maison pourquoi on a acheté tel meuble, telle table, tel objet c'est tous des éléments spirituels qui circulent entre nous et qui viennent alimenter notre âme et qui font leur chemin des fois on les a achetés, après on les a revendus et tout ça ce ne sont que des échanges spirituels qui sont habillés sur de la matière mais si quelqu'un il oublie ça c'est-à-dire que si quelqu'un il a tellement un mauvais oeil c'est-à-dire qu'il a tellement un désir de ce qu'appartient à l'autre qu'il en arrive à vouloir lui voler c'est qu'il a oublié complètement qu'en fait ici il y a tout un ordre c'est-à-dire les choses elles sont dirigées d'en haut et il y a tout un système de connexion et d'interaction entre les éléments qui se trouvent dans les objets parce que le principal de l'attachement de la pensée à l'autre monde c'est-à-dire pour pouvoir élever les pieds de l'agdusha c'est-à-dire pouvoir élever ce qui est dans les pieds c'est-à-dire ce qui est dans le concret mais en fait qui n'est qu'une manifestation des choses qui sont en haut ça se fait par l'échange par le commerce grâce au commerce on a un principe de contraction d'éléments qui se font c'est-à-dire au lieu maintenant de faire de la Kabbalah c'est-à-dire des choses qui soient de la Kabbalah c'est-à-dire des choses avec les mains c'est-à-dire dans l'action mais qui soient des éléments complètement spirituels comment ils arrivent à faire les tzadikim à échanger avec la racine avec l'âme de chaque chose ils agissent directement sur l'âme de la chose maintenant au lieu que ça soit ça ça se fait dans un contexte plus adapté à nos récipients c'est-à-dire à notre façon de vivre et ce contexte-là c'est un contexte d'échange matériel on va acheter quelque chose on va aller au magasin on va regarder des vêtements on va regarder des objets des choses pour la cuisine ou des choses pour ça on va acheter un lustre on va acheter ça mais tous ces éléments-là c'est exactement la même chose que des tzadikim qui font des échanges avec des schémotes avec des contractions du nom d'Hachem et qui font des yichoudim c'est la même chose c'est-à-dire des unions du nom d'Hachem c'est exactement la même chose mais c'est dans une mesure plus adaptée à nous c'est tout c'est-à-dire des unions du nom d'Hachem